Le fils de Tebboune devant la justice, Gaïd Salah emprisonne Nekaz, et prépare trois plans pour semer le chaos avant le 12 décembre. Affaire El Bouchi, le fils de Tebboune devant la justice. Le fils du candidat Tebboune comparait aujourd'hui devant le procureur de la République du tribunal de Sidi Mahmed à Alger. Khaled Tebboune, fils de l'ex-premier ministre et candidat aux présidentielles contestées du 12 décembre, Abdelmajid Tebboune, a été appelé à la barre ce jeudi 5 décembre pour être auditionné dans le cadre d'un dossier lourd relatif au blanchiment d'argent, lié à l'affaire Kamel Chiqui, alias El Bouchi, rapporte la chaîne nationale, A3. Placé en détention provisoire à la prison d'El Arrache depuis 20 juin 2018, le fils d'Abdelmajid Tebboune aurait usé de l'influence du poste son père à l'époque pour aider El Bouchi à obtenir un permis de construire. Il serait également impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent qui le lie à un ancien président d'Assemblée Communale et au fils de l'ancienne wali de Relizane. Pour rappel, lors de son entretien télévisé avec des journalistes, le candidat Tebboune avait refusé de répondre à la question qui portait sur l'implication de son fils Khaled, dans l'affaire El Bouchi, en déclarant que cela relevait de l'ordre du privé. C'est une affaire familiale a-t-il rétorqué. Depuis le lancement de sa campagne électorale, Abdelmajid Tebboune n'arrête pas d'encaisser les coups durs. Présenté initialement comme le candidat favori à la succession de Bouteflika, Tebboune s'est vite retrouvé seul. Il a été lâché par son directeur de campagne Abdallah Baali, au premier jour du lancement de sa campagne. Ce retrait s'est poursuivi notamment par son comité de soutien, ainsi que les directeurs régionaux de sa campagne électorale qui lui ont tourné le dos à l'unanimité. Le coup de grâce lui a été cependant porté par les médias qui l'avaient chouchoutés au départ. En effet, ces derniers n'ont pas hésité à dévoiler des dossiers compromettant sur lui, notamment avec l'arrestation d'Omar Alilat, présenté comme le financeur principal de sa campagne électorale. L'homme d'affaires et militant des droits humains Rachid Nekaz a été arrêté hier, mercredi 5 décembre, à son arrivée à l'aéroport d'Alger. Son arrestation intervient après qu'il ait annoncé vouloir porter plainte contre le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah. Les détails Rachid Nekaz a été arrêté dès sa descente d'avion à l'aéroport Ouaribou Médienne d'Alger hier, mercredi 4 décembre. Ce leader politique, militant des droits humains et hommes d'affaires, a été placé en détention provisoire par le juge d'instruction près le tribunal algérois de Dar El Beda, et se trouve actuellement dans une cellule de la prison d'Elarache. Son arrestation intervient après qu'il ait annoncé, depuis l'Espagne où il se trouvait, sa volonté de porter plainte contre le chef de l'armée algérienne, le général Gaïd Salah. Arrêté dès son arrivée à Alger, Rachid Nekaz s'est vu notifier une série de chefs d'accusation par le juge d'instruction, atteinte à l'unité nationale, incitation à la violence par le biais des réseaux sociaux, et planification d'opérations destinées à empêcher les citoyens à effectuer leurs devoirs électoraux, selon un communiqué rapporté par la télévision publique algérienne, que les téléspectateurs algériens se plaisent à surnommer ironiquement, la terrestre. Quelques heures avant qu'il ne s'envole pour son pays, en Espagne, Rachid Nekaz avait annoncé sur l'un de ses comptes sur un réseau social, sa volonté de porter plainte contre le chef d'état-major de la NEP, le général Ahmed Gaïd Salah. Le militant et homme d'affaires l'accuse de violer l'article 55 de la Constitution algérienne, garantissant à l'ensemble du peuple algérien de jouir de ses droits civils et politiques, et de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler. De son côté, le régime militaire algérien avance que l'arrestation de Rachid Nekaz, et son placement en mandat de dépôt, intervient après qu'il ait annoncé sur les réseaux sociaux, le 4 novembre dernier, être favorable à l'exécution de députés qui voteraient en faveur d'une loi très controversée sur les hydrocarbures, visant à assouplir et simplifier le régime juridique et fiscal de ce secteur vital de l'économie du pays. Les opposants à cette loi, considèrent par ailleurs que le gouvernement par intérim, dirigé par Nouroudine Bédoui, qui est à l'origine de cette loi est illégitime. Il dénonce ainsi la volonté du régime en place de dilapider la rente pétrolière. Depuis la chute d'Abdelaziz Bouteflika, Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, tient à lui seul les rênes de l'Algérie et, à 7 jours de l'organisation d'un scrutin présidentiel très contesté, prévu le 12 décembre, est l'unique homme fort du pays. Les trois plans secrets du pouvoir pour semer le chaos avant le 12 décembre Le pouvoir, de plus en plus acculé et tétanisé par l'échec cuisant qu'il s'apprête à subir ce 12 décembre, multiplie les manœuvres souterraines et les complots. La première d'entre ces manigants sourdis par les résidus du système a consisté à faire croire à une opération de sabotage des élections à Alger, qu'un étudiant, qui serait affilié au mouvement autonomiste de Ferhat Meuny, était en train de préparer. Or, note des observateurs avisés, c'est une écrasante majorité d'Algériens qui s'apprêtent à empêcher cette mascarade électorale par tous les moyens pacifiques, à travers l'ensemble du territoire national, et pas seulement en Kabylie. Ces sources subodorent dans cette nouvelle manœuvre du pouvoir un aveu d'échec à quelques jours d'un rendez-vous dont il sait pertinemment qu'il dévoilera le véritable poids de ceux qui s'échinent à cacher la vérité au monde entier par le mensonge et le déni de la réalité. C'est une action puérile qui prouve, s'il en est, que les résidus du système Bouteflika et leur soutien étranger sont à court d'imagination, si bien que le simple matraquage médiatique via les supports habituels à la solde de l'état-major de l'armée suffit à démasquer cette machination, dont le but est d'une clarté limpide, discréditer la Kabylie qui est devenue, et le pouvoir le sait, la référence pour tous les Algériens en matière de combat contre le régime depuis de très longues années. Nos sources observent notamment que les citoyens ont pris conscience que les événements de 2001 qui ont coûté la vie à plusieurs jeunes étaient un des préludes au Irak actuel, et que les Algériens, épris de liberté, regrettent d'avoir été manipulés par le pouvoir à l'époque, et de ne pas avoir profité de ce sursaut d'orgueil pour faire tomber le système, bien avant les soulèvements du printemps arabe, dix ans plus tard, et du mouvement de contestation populaire actuelle qui est venu en retard, certes, mais qui a permis de corriger cette grave faute. À cette action désespérée et nièce du pouvoir s'ajoutent les tentatives d'effrayer le peuple pour le dissuader et d'aller de l'avant dans sa lutte pacifique pour le changement profond du système. Ces bombes désamorcées, ces armes saisies et ces casemates découvertes ne sont que de la poudre aux yeux pour instiller l'idée que le terrorisme est toujours là, et que les manifestations en cours depuis plus de neuf mois attendent très à la sécurité du pays, car elles permettraient aux ennemis de l'Algérie de reprendre du poil de la bête, indiquent nos sources qui affirment, à ce sujet également, que le peuple a compris le subterfuge et n'est pas tombé dans le piège. D'autres sources avancent, enfin, que des agents des services secrets seront infiltrés ce vendredi parmi les manifestants et agresseront les policiers pour provoquer des heurts, voire des émeutes à travers le pays. Le commandement de l'armée voudrait, par ce procédé diabolique, justifier une intervention musclée soit le jour du vote, soit pour annuler carrément l'élection dont Gaïd Salah et ses proches collaborateurs savent qu'elles seront un fiesque au retentissant. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.